Vous allez pouvoir tendre vers zéro ? Non, ce n'est pas mon but non plus, parce que zéro c'est bio, donc si on tend vers zéro, puis qu'on va voir les prix du bio, ça ne sert à rien. Et pourquoi vous ne feriez pas bio au total ? Parce que pour moi bio c'est une petite fenêtre. Et c'est une fenêtre rentable, c'est ce qu'ils nous disent tous ? Alors pourquoi tout le monde ne fait pas bio si c'est si rentable que ça ? Alors ce qu'ils nous disent tous aussi, c'est qu'il y a un moment, il faudrait des aides pour passer au bio normal. Non mais le but de l'agriculture ce n'est pas de vivre avec des aides. Des aides de conversion, pour le reste... Moi je préférais avoir des prix comme là, cet été à la récolte on avait un plein 160 euros, et trois semaines après on a perdu 30 euros de la table. Et ça vient de quoi à votre avis ? Ça il y a le marché, ce n'est pas nous qui le faisons en français, on est petit dans la balance. Pour le blé ? Oui, pour tout ce qui est culture, tout ce qui est sur le marché mondial en fait. Oui mais c'est à... comment ça s'appelle ? Donc c'est les américains, c'est la dévaluation euro-dollar qui joue aussi. Oui. Quand l'euro est plus cher que le dollar, et bing, on prend une claque. Et il n'y a pas moyen de s'orienter vers d'autres... parce que ça c'est pour l'exportation ou c'est... Mais c'est ce prix-là qui fait, même si l'obé, il va chez arriver, mais c'est le prix qui... Ben oui, c'est le prix effectivement qui est établi. Mais est-ce qu'il y aurait moyen de faire des autres... Je suis un peu néophyte, je connais l'agriculture. Et quand même, pourquoi on ne vous orientait pas vers une autre production là ? Sous quelque... Je ne sais pas où... Je vais vous dire un exemple comme ça, parce qu'il y a énormément de demandes à l'heure actuelle. Quinoa, ou autre, ou soja... Oui mais soja, si il y a vos irrigations... Soja c'est difficile. Mais d'autres nouvelles... Mojette, on pourrait en faire tout ça, voilà. Mais si tu n'as pas de rosage à Mojette, ce n'est pas la peine non plus. Le problème c'est ça, nous on aurait l'arrosage, je ferais peut-être d'autres cultures. Que je ne fais pas du coup, je fais des cultures qui s'approprient avec ce qu'on a, et la pluviométrie... Voilà, donc ça reste un peu renfermé. Ah d'accord. Et au niveau de... Et tout ce qui est l'un, tout ça, c'est des petites niches qui sont la plus parfaite par la Quebec. Enfin une entreprise, une coopérative de Vendée. Moi je ne suis pas trop travailleur avec eux, donc... Et pourquoi vous ne voulez plus travailler avec les coopératives ? Parce que ce n'est pas la première fois qu'on l'entend. Vous travaillez avec... Parce que c'est un peu eux qui commandent pour nous, et moi ce n'est pas ce que je veux chez moi. Ah nous vous voulez redevenir, comme nous serons autonomes un peu, oui. Tous les jours, vous voulez être... Si je peux. Moi, c'est moi qui décide. Voilà. C'est ce qu'on entend tous les jours, reprendre la direction de votre produit. Moi, quand j'achète mes produits pour mettre dans mes champs, c'est moi qui dis, on prendra ça. Ce sera... Je fais des listings entre plusieurs gars et sur les prix. Parce qu'il y a des produits qui se vendent chez plusieurs, et ils n'ont pas le même prix. Ah oui. Ah oui, d'accord. Et... Qu'est-ce que je veux dire ? Vous avez fait une économie d'échelle en faisant ça ? En... En... En étant libre, comme ça ? Est-ce que vous avez des... Ça vous a permis des économies par rapport au fait de... Ben forcément, si tu... C'est le même produit, il y a trois gars différents, et tu prends moins cher. Forcément, tu payes mieux par rapport à... Moi, j'ai pas peur de... C'est... Enfin, j'ai pas peur. Tu peux pas mettre tout le monde à l'apport non plus, parce que si t'as personne pour travailler, c'est un peu compliqué, mais... Comment ça ? Est-ce que vous voulez dire ? Si... Si... Si tu... Si tu... Faut pas... Faut pas se mettre à dos tout le monde non plus. Ah ben ? Parce que ces gens-là, tu les rachètes, mais tu les revends aussi. Ah oui, d'accord. Parce que là, il faut que vous trouviez des endroits où vous achetez ou... Vous pouvez aussi revendre, c'est... Ben souvent, je peux acheter un... Je suis obligé d'acheter les matières premières au même gars que je revends. D'accord. Oui, j'ai compris. Mais là, à l'heure actuelle, ce qui... Mais après, c'est compliqué que si tu achètes tout à un gars, puis tu... Le gars qui va récupérer la vente s'il s'en trouve... Parce que c'est les mêmes. C'est les mêmes. Ben oui, tu peux. C'est les mêmes. C'est les mêmes qui tiennent le marché, à la fois des produits et à la fois de... De récupérer pour la revente, après. D'accord, qui sont les intermédiaires à la revente. Et c'est incontournable, vous pouvez pas discuter en direct. À plusieurs, comme on a vu, à plusieurs endroits. À faire des groupements. Oui. Moi, je serais pour un groupement, mais c'est compliqué. C'est plus lucratif, les ébats de dollars ? Et c'est ça qui vous permet de vivre, ou pas ? Ben, c'est que c'est un... C'est régulier. C'est régulier. Pour gérer le trésorier. Tous les trois mois, on va voir, on a un grand grand argent. Le lait, c'est pareil, c'est régulier. Les céréales, ben... Tu récoltes au mois de juillet, mais tu peux... Si le prix est pas bon, t'as pas besoin. Tu peux attendre septembre, octobre ou l'année prochaine pour le vendre. Oui, parce que ça, ça vous fait un mouvement de trésorier fixe. Ben, t'as un minimum. Tu sais à peu près ce qui va rentrer, tous les trois mois. Vous êtes en intégration, non ? Oui. Complète, oui. Et vous, vous trouvez que ça, à l'heure actuelle, le prix qui vous est payé pour les poulets, ça vous va ? Ben, ça nous va forcément. Mais un petit plus, ce serait jamais... Non, la question est mal posée. Pierre, est-ce que vous considérez que ça vous est acheté au juste prix ? Moi, je ne pense pas. Parce que depuis... On touche à peu près la même chose qu'il y a 15 ans, en résultat. Sauf que dès que tu veux faire un bâtiment, tous les matériaux, ils ont dû relever. Tout est plus cher. Donc, avant, peut-être que tu faisais un bâtiment... C'était plein de 50 000 euros. Et maintenant, le dernier qu'on a fait, c'était plus de 75 000 euros. Et vous avez bien dû regarder, à la vente... Ça a augmenté, par contre, à la vente ? Dans les magasins ? Oui. Pas vraiment ? Je pense que s'il y a... Enfin, non, je ne trouve pas. Non ? Même s'ils ont augmenté, ce n'était pas forcément tout répertorié jusqu'en mois après, en fait. Oui. Et à votre avis, ça vient d'où ? Où est-ce qu'il faudrait que ça change ? Dans la chaîne ? Dans les intermédiaires, je pense. On dépend d'autres gens, en fait. Oui. Comment vous voyez les choses ? Qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire pour que ça change ? Pour que votre situation change ? Ça, c'était une bonne question. Même moi, des fois, je me pose la question, est-ce que je vais continuer ou pas ? Il y a des gens pour reprendre ? Il y en a toujours. Il y a toujours des gens qui veulent quand même redevenir agriculteurs. Ou continuer, ou attendir. Oui. Vous, la PAC, en gros, vous en pensez quoi ? Si on pouvait s'en passer, ce serait mieux. Mais il faudrait avoir des prix... On ne demande pas des prix... Mais un prix régulier tout à fait. Sous-titrage Société Radio-Canada